L'ambassade des États-Unis au Burkina Faso qui opte pour l'énergie solaire, le site d'énergie photovoltaïque réalisé à Ouagadougou a pour but une économie d'énergie et une réduction énergétique palpable. L'initiative est saluée par les autorités burkinabés à l'inauguration du centre ce matin. Reportage Amado Ilboudou, Mumouni Soubega. L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Ouagadougou intègre le soleil dans sa consommation énergétique. C'est un site de plusieurs centaines de panneaux qui permet désormais à l'ambassade d'économiser 20% de sa consommation. Nous sommes vraiment contents de marcher main dans la main avec nos amis burkinabés pour l'installation d'un site solaire qui contribue à protéger l'environnement et aussi mettre en relief la capacité du Burkina Faso de fournir de l'énergie à travers de l'énergie renouvelable. Le site a une capacité de production de 529 MWh par an. Pour le ministre de l'énergie, l'ambassade des États-Unis est un exemple à suivre. Je tenais à féliciter l'ambassadeur parce que c'est une première, en tout cas au niveau du Burkina Faso. Ils sont en train encore de montrer l'exemple, à savoir comment nous pouvons en tout cas utiliser l'énergie solaire dans nos bâtiments publics. Je peux vous dire que ça nous a aussi inspirés et le conseil des ministres de la semaine passée a donné le temps en nous permettant de passer à l'hibridation des bâtiments publics. L'installation de ces sites solaires photovoltaïques entre dans le cadre de la politique de préservation de l'environnement de l'ambassade. Le projet a coûté un milliard et demi de francs CFA.